Réflexion sur l'Oedipe Lorsque Jean-Pierre Vernon et Pierre Vidal Naquet se sont intéressés à l'Oedipe freudien, ils ont relevé la discordance énorme entre la tragédie sophocléenne et la version freudienne du complexe d'Oedipe. Dans la tragédie sophocléenne, Oedipe réalise la prophétie oraculaire. Il tue son père et couche avec sa mère en commettant à son insu les crimes qu'eux-mêmes avaient perpétrés à son encontre. Freud, paradoxalement, fait basculer toute la responsabilité du désir d'inceste et de meurtre du côté d'Oedipe, c'est-à-dire sur l'analysant. Cette obscurité jetée sur le fil transgénérationnel de la transmission de l'inceste et du meurtre est d'autant plus contradictoire que la psychanalyse a éclos précisément sur la découverte de ce fil traumatique. Lorsque Freud faisait ses premiers pas en neuropsychiatrie, ce qui était au cœur du débat dans une société dominée juridiquement par les hommes, c'était l'hystérie, et plus précisément l'hystérique femme. Un débat très virulent opposait les neuropsychiatres. Il y avait ceux qui revendiquaient l'origine psychique de l'hystérie en accusant les femmes de manipulation, de simulation, de théâtralisme, et les autres qui décrétaient que cette maladie mentale était d'éthiologie organique, ce qui signifiait fatalité, déficience à discréditer radicalement. Ce débat opposait ainsi deux conceptions. Or ces deux conceptions dévoilaient en sous-marin une seule conception de l'homme, une seule vision du mal qui s'écartelait en faux débat à travers la femme, un esprit pervers et tout-puissant dans un corps inexistant, réduit à s'accrocher à la vue pour ne pas sentir. En l'assistant à ces débats, Freud s'apercevait que, derrière ces convulsions silencieuses du corps de la femme, derrière ces crises hypnotiques qui scénarisaient le corps sexuellement, il y avait une souffrance muette dans laquelle la femme et les neuropsychiatres eux-mêmes étaient enfermés. Cette souffrance non-dite, c'est la souffrance qui coupe l'homme du monde, qui sépare sa tête de son corps en l'emprisonnant. C'était la souffrance de l'inceste impossible à digérer, impossible à réaliser, si elle n'était pas vue par un humain capable de la deviner et de la faire parler. C'était elle qui divisait les médecins comme l'hystérique. C'était cela le secret humain imprononçable. Nous sommes porteurs d'une part de haine, issue des humains qui nous ont engendrés. C'est en allant au-delà de ce qui était donné à voir que Freud réintroduisait l'amour au cœur de ce débat, non seulement par sa passion du déchiffrage de la souffrance humaine, par la fraternité qu'il avait pour l'homme en face de lui, mais encore parce que c'était d'amour qu'il s'agissait. Il s'agissait de blessures infantiles imprimées dans la chair que le présent réactualisait. La parole et le retour au ressenti étaient le chemin qu'il fallait parcourir pour que l'humain retrouve, avec son cœur et son corps, toute sa tête. Aussi, une question s'impose. Pourquoi, alors que Freud découvre ce phénomène énorme au point qu'il en fasse le complexe nucléaire de la maladie humaine, met-il la responsabilité pleine et entière du désir d'inceste et de meurtre sur l'analysant ? Nous développerons cette question la prochaine fois. Néanmoins, cette question engage la responsabilité de tout homme face à lui-même. Elle bouscule, comme il se doit, une société de victimes qui galvanise la violence et qui, au fond, a tellement dévalorisé l'amour qu'elle interdit d'aimer. Or, il n'y a pas d'amour sans connaissance de ses blessures. Pourquoi ? Car l'amour, c'est soi.